... Monsieur le doyen du corps diplomatique, je tiens à vous adresser mes remerciements pour les aimables propos et pour les vœux que vous venez de formuler à mon endroit, à l'endroit de ma famille et de mon pays, au nom de l'ensemble du corps diplomatique. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Je voudrais vous réitérer mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de vos missions en Côte d'Ivoire et vous souhaiter à nouveau une bonne, heureuse et fructueuse année 2024. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, le développement humain demeure notre priorité absolue. À cet égard, le gouvernement ne cesse de poursuivre les efforts déjà engagés pour le bien-être de nos concitoyens. Je continuerai pour ma part à faire du dialogue le maître mot de mon action à la tête de l'État en vue de consolider la paix et la stabilité dans notre pays. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre engagement à accompagner notre vision de paix et de développement pour notre cher pays. Bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie.